Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris Votre rubrique Turf FR, alors ce mardi 14 février une nouvelle fois On sera du côté de Vincennes, même s'il y aura les trotteurs également du côté d'Agin en réunion 3 Je suis resté bien entendu dans la réunion principale Et je me suis intéressé à la cinquième course du programme Le prix de Château-Gontier qui sera support de PIC 5 Mais également de The 5 chez notre partenaire TheTurf.fr Ça aurait dû être une épreuve support de Quintet Malheureusement, vous le voyez, il n'y aura que 11 partants Des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 171 000 euros C'est un lot intéressant comme je l'ai dit Avec un parcours de vitesse qui nous attend, 2100 mètres sur la grande piste de Vincennes Dépardonnée de l'autostart vers 16h10 Dans cette compétition, je vais vous conseiller un jumelé gagnant placé C'est vrai que ça change un petit peu des paris habituels Mais c'est vrai que je vous aurais bien conseillé Giborwell en conseil de jeu Mais en jeu simple à mon avis, il ne va pas y avoir cher Je ne suis même pas sûr qu'il y ait plus que 2 Donc voilà, ça aurait été vraiment mon soleil dans cette compétition Mais à mon avis, il va être grandissime favori En tout cas, ce sera une bonne base pour un jumelé gagnant ce Giborwell Un concurrent en plus présenté par Mathieu Abrivar en grande forme Il adore ce parcours, regardez sa musique, elle est impressionnante C'est un concurrent qui n'a couru je crois que 30 fois Donc un cheval encore tout neuf du haut de ses 7 ans Déféré des 4 pieds, on sait que lorsque c'est le cas avec Mathieu Abrivar Il rate rarement le coche En tout cas pour moi, il finira premier ou deuxième C'est pour ça que je vous le conseille en jumelé gagnant placé Et le deuxième concurrent avec qui je vais vous le conseiller Ce sera le numéro 6, Goldstar Alors Goldstar, il vient de s'imposer sur plus long C'est un pensionnaire de Dominique Locneux Qui est drivé par Johan Le Bourgeois Comme la dernière fois par Johan Le Bourgeois Et c'est vrai qu'il a vraiment bien gagné la dernière fois Il a fait plaisir à son entourage en renouant avec le succès Et puis regardez son chrono, une 10-6 C'était sur ce parcours Il n'y en a aucun qui est descendu sous les 11 Du coup c'est vraiment flatteur Et révélateur de sa qualité Et je pense vraiment que ces deux là Devraient se tailler la part du lion en tout cas C'est mon avis, c'est pour ça que je vous les conseille tous les deux En jumelé gagnant placé Ce mardi 14 février Donc voilà, ce sera dans la réunion Une cinquième course du programme Le 4 et le 6 à jouer en jumelé Gagnant placé De mon côté ce sera sans doute un euro gagnant 3 euros placé en tout cas Voilà, ce sont les deux concurrents qui me plaisent le plus dans cette compétition Moi je vais vous faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche Je vous indiquais Giacomo Dépau Décevant Giacomo Dépau A mon avis il manquait encore d'une course Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie C'est vrai qu'il a eu un bon parcours Derrière les leaders Pour finir, c'était un peu difficile Il a un petit peu rendu les armes Mais bon, à mon avis il avait peut-être besoin encore de cette course Pour être totalement compétitif S'il en a une avant la fin du meeting N'hésitez pas si j'oublie de vous le donner Parce que je pense qu'il ne décevra pas Et cette compétition en tout cas Lui aura fait le plus grand bien Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De Un jour à Paris Je vous rappelle le 504 et le 506 Ce sont les deux concurrents que je vous indique en jumelé Pour cette édition du mardi 14 février Si vous avez vu cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant des prochaines vidéos Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bonjour à tous Bye bye